Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Rings de Francisco Xavier Gutierrez Avec Alex Ho, Mathilda Lutz, John Galecki L'histoire est celle de Julia, une jeune fille inquiète après que son petit ami Holt ne réponde plus à ces messages Il était fasciné par une vidéo maudite que l'on dit capable de tuer Julia va retrouver ses traces et va devoir remonter la piste de la vidéo maudite pour en savoir un peu plus et se libérer de la malédiction Rings possède un S pour pouvoir le différencier de la saga des Rings originaux et bon dieu pourtant qu'il a moins de prestance et de classe que A vrai dire je dois avouer que je sais pas trop à quoi je m'attendais parce qu'il se tapait des sales notes un peu partout Tout le monde disait que c'était de la grosse bouse etc mais je sais pas j'avais au fond de moi vous savez un espèce de petit espoir La petite étincelle au fond du trou où je me disais qu'il y aurait quand même un aspect nostalgique Qui aurait fait que j'aurais apprécié ce film et que je retrouverais au moins un ou deux trucs des films originaux qui m'auraient marqué Et qu'il y aurait au moins ça quoi, au moins la fibre nostalgique Non parce que je pense qu'en fait vous avez en face de vous, enfin en face de vous façon de parler parce que c'est un écran et moi je parle toute seule dans ma caméra Je pense que vous avez en face de vous la plus grosse fan de la saga Rings au monde Je me suis pas contentée de regarder tous les films trousse mille fois que ce soit la version américaine ou la version japonaise Non j'étais vraiment une dingue, j'ai lu tous les romans, j'avais la saga en manga aussi lorsqu'elle est sortie Et attendez je faisais des fanarts de Samara et de Sadako qui allaient prendre le thé avec Anubis et des pokémons Et je vous jure que si un jour je retrouve ces dessins je vous les montrerai Ça a vraiment été un film très marquant pour moi dans ma découverte du cinéma Et ben même sur moi ce remake slash reboot slash je ne sais pas comment ça s'appelle Ben même sur moi ça n'a pas fonctionné Le pire c'est qu'en plus je trouve que l'idée de base du film était assez sympa En fait tous les prémices du film tentent d'expliquer que la vidéo maudite s'est totalement intégrée à la société Que maintenant tout le monde est plus ou moins au courant qu'elle existe Et qu'il y a des sociétés scientifiques, des sociologues, des scientifiques, des mathématiciens, des biologistes Qui essayent de décrypter la vidéo maudite Qui essayent aussi de prouver qu'il y a un au-delà après la mort L'idée de scientifiser l'histoire était une super bonne idée je trouve Car depuis le début la science, la modernité et les avancées technologiques sont au coeur des préoccupations de la saga Une seconde idée qui aurait pu être vraiment géniale et qui était sous-entendue dans les trailers C'était d'utiliser les nouveaux moyens technologiques à savoir YouTube, la diffusion, les réseaux sociaux, les DVD etc Pour réactualiser le mythe de la cassette maudite En fait l'idée que laissait sous-entendre le trailer c'était d'utiliser les réseaux sociaux et YouTube Pour augmenter la visibilité de la cassette maudite et donc augmenter le phénomène Mais dans les faits le scénario est extrêmement paresseux Et il n'arrive jamais à exploiter ces idées premières qui sont pourtant de très bonnes idées En fait j'ai l'impression que le film ne comprend même pas l'intérêt métaphorique de ces enjeux Et qu'il s'en sert uniquement à but narratif Ce qui faisait la grande force de la saga originelle c'est en plus d'avoir créé une saga avec une ambiance toute particulière D'avoir créé tout un mythe, toute une mythologie, tous des nouveaux démons etc C'est surtout d'avoir un propos axé sur les médias, les images et montrer leur dangerosité au monde Au point d'ailleurs que l'oeuvre est devenue très méta lorsque le cercle est devenu un véritable phénomène de société Que des gens s'amusaient à reproduire la vidéo maudite Que les gens faisaient des caméras cachées en se déguisant en sadako Alors que son propos était justement de dénoncer les phénomènes de mode viraux Et de dénoncer le pouvoir des images et des médias Je trouve que ça a pris une ampleur méta vraiment très intéressante Mais jamais une seule fois ce message n'est mis à jour dans Rings Qui rate totalement le coche en restant axé sur une histoire qu'on a déjà vu Une banale possession horrifique avec un esprit Ça va peut-être paraître bizarre comme réflexion mais je trouve que Rings tente trop d'être un film d'horreur En fait il nous balance constamment à la gueule des poncifs du genre de l'horreur En espérant qu'on va légitimer le fait que c'est un film d'horreur Mais à force le mélange devient vraiment totalement indigeste L'iconographie n'est jamais intéressante ni intelligente Tout est déjà vu, tout est extrêmement commun et banalisé En fait Rings a trop vouloir se concentrer sur être un film d'horreur Oublie d'en être un film tout court C'est un échec flagrant sur toute la ligne Rarement il m'a été donné de voir pire performance d'actrice Qui passe constamment du surjeu au sous-jeu Sans qu'il y ait de période de transition entre où elle joue à peu près bien Elle est constamment fausse Et sa manière totalement exagérée de mimer le haut le coeur Est devenue un gag récurrent avec mes amis Lorsqu'on regarde ce film On a plus l'impression d'assister à une parodie de ce que devraient être les films Ring Plutôt qu'à un réel film qui fait partie de la saga Ring Parce que finalement Rings ne fait que ré-exploiter l'esthétique du film Et son principe narratif Sans jamais comprendre les enjeux fondamentaux de la saga Tenez par exemple Le rapport de la mère de la fille Qui est une métaphore et un pilier central de la saga Ne sert finalement ici qu'à un vieux prétexte sorti derrière les fagots Pour nous présenter l'histoire d'une femme violée par un prêtre Ce qui justifierait à peu près la haine de Samara pour le monde Et d'ailleurs ça nous donne à voir des scènes pseudo traumatisantes Avec des fantômes à grou-grou pour nous montrer que les prêtres c'est méchant Oulala D'ailleurs le rapport à la religion était quasiment absent des premiers aucus C'était d'ailleurs ce qui faisait la grande force de ces films C'était de montrer qu'en fait la télévision et les médias avaient remplacé la religion dans le coeur des gens Mais mon dieu ici qu'ils en font des tonnes avec l'esthétique religieuse Genre les croix inversées, les prêtres qui font peur, les églises qui sont toutes cassées Les tombes profanées, les cimetières T'as l'impression de voir un mauvais clip de black metal Dont on te forcerait à avaler l'esthétique jusqu'à la nausée Et qui enfonçait dans ton crâne avec la subtilité des blagues racistes de ton tonton sur les arabes Et en parlant d'arabe, ce qui constitue en fait la meilleure transition du monde Le casting il est quand même vraiment hyper blanc pour un film dont la base de la saga est quand même censée se situer au Japon Et même au delà du whitewashing qui est bon, assez classique à Hollywood Je trouve que le casting est lisse à l'extrême Rien ne ressort, aucune aspérité, aucune personnalité, que dalle Vous aurez vu ces personnages un million de fois et vous serez tout aussi exaspéré que toutes les autres fois où vous les avez vus Et je crois qu'un des pires points du film tout de même, c'est que pour un film supposé être d'horreur Il ne fait jamais peur, à un seul instant, jamais, jamais Le travail d'ambiance est pourtant là, parce que la photographie est vraiment soignée Même s'il est un peu classique dans ses ambiances grises, désaturées, dépressives, froides, etc Et ben elle fonctionne bien, c'est vraiment beau Et l'ambiance sonore qui est quand même signée Hans Zimmer, elle est vraiment efficace Mais le montage vient constamment saper le travail d'ambiance C'est comme si le réalisateur ne supportait pas de laisser un plan plus de 5 secondes à l'écran On se retrouve finalement face au fameux jumpscare pas cher évoqué par Karim Debache Face à des cuts hyper violents qui viennent nous briser l'ambiance d'une scène Et face à une esthétique qui est cliché et même au-delà de ça, ringarde Ce film a quand même réussi l'exploit, et ça je sais pas si vous vous en rendez compte D'aseptiser la vidéo tueuse elle-même Ce qui était quand même un des piliers des films originaux et qui faisait, dont la vidéo était vraiment effrayante en soi Ici on ne nous la montre que partiellement, ou alors on enlève des bouts Ou alors on augmente un petit peu la luminosité Histoire de voir des détails qui auparavant étaient flous et mystérieux Ben ici on les voit en pleine lumière, comme ça y'a plus aucun mystère Jamais, à un seul instant, vous n'allez être inquiété par ce film Vaguement irrité peut-être Vous aurez peut-être des sursauts sans doute, étant donné qu'il y a des jumpscares Mais ça ne va jamais au-delà Je sais pas si ça vaut réellement la peine que je m'attarde sur ce film Je voulais au début vous faire une vidéo, en fait, mes réactions en rentrant directement du cinéma Mais je l'ai pas fait parce que, ben, déjà je suis rentrée, j'étais un petit peu trop bourrée Mais en plus je crois que la colère n'est vraiment pas la bonne attitude à avoir face à ce genre de film Je crois qu'il ne mérite qu'une profonde indifférence Rings n'est même pas assez mauvais pour se targuer d'être drôle C'est une suite inutile qui entache une saga jusque-là vraiment très intelligente et bonne Le réalisateur et les acteurs ne sont jamais impliqués artistiquement une seule seconde Ce film est juste un immense puissant fond artistique Et ça y est, j'ai réussi à caser ma métaphore du puits Voilà, mon avis sur Rings est terminé, j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne C'est là que je vous tiens informée des sorties de vidéos Mais aussi d'éventuels retards ou de tout ce qui a trait à la vie de la chaîne de manière générale A vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à laisser des commentaires si ce que je vous propose vous plaît Ça me fait toujours hyper plaisir de lire et de voir vos soutiens Et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501